Ouais donc map assez large avec par contre les blast zones très très courte sur l'horizontale mais plutôt haute sur le dessus donc ça va être donc éjecté par le haut ça va être peut-être un peu plus tardif du côté de thermo mais la même pour les up smash par exemple par contre là ça peut partir très vite sur le côté celle où il va falloir faire attention Il y a des échanges qui sont quand même plus du côté d'Otaconi bien sûr Ouais on... En fait il contrôle la bombe quoi vraiment la bombe c'est un mur Ouais ouais et puis tu vois il... bon bah... Ah il peut la déclencher par contre ? Les grenades déclenchent la bombe ? Oui automatiquement si ça fait péter la grenade ça fait des flammes donc tout ce qui est à base de flammes détruit les bombes de lui Voilà donc c'est risqué et dans la main aussi du coup ? Donc ça va faire en fait une suite d'échanges de projectiles et puis bah à chaque fois ça va être expliquant Michael Bay représente Oh mon mon, qu'est-ce qui se passe c'est horrible ! Voilà tu peux rien faire tu... Il a juste fait des up smash ? Ouais ouais Après pour le coup je vois pas trop pourquoi est-ce que Thermo à part de la panique, je pense qu'il a forcé cet intérêt Voilà on a oublié ces quatre On va pouvoir trouver un truc rapide du côté de... On se prend le neutral air Ça va être un jeu d'occupation de terrain aussi Exactement La bombe tu peux la laisser au sol Il y a le C4 tu peux le laisser au sol aussi Ouais après c'est sensiblement la même chose pour le coup Le left tilt C'est assez bien spacé Et on pouvait pas faire grand chose du côté de Thermo Ouais on essaie de gratter les petits pourcents avec des flèches On essaie d'avancer un peu en crouch Je sais pas si t'as vu du côté de Snake Effectivement c'est un peu plus difficile de toucher au niveau des projos Le left tilt qui passe pas On se prend tout de même la Nikita On va chercher cette bombe La bombe qui aurait vraiment un très très bon outil pour... On take Et on remonte avec ce bis et vraiment... Bah ça marche Ouais Je pense qu'il a déjà fait en plus On pousse la bombe avec... Avec la flèche Dommage qu'on ait pas trouvé de downer Ouais Celui-là ouais... Il s'est pas passé non plus Il a voulu reverse le B Et le fer qui est trouvé en bout On est allé le chercher carrément sur la plateforme Tu veux rester tranquille ? Cette fois-ci... Voilà je viens ouais Pas de hub smash Pas de hub smash à répétition Ouais je vois pas du tout dans quelle... Enfin je vois pas à quel moment c'était une bonne... On fait attention au C4 quand même Là il est bien visible pourtant Bien au milieu de la map On sent que peut-être Tarmo cherche quand même à ramener Otakoni sur ce C4 Et voilà On va se le prendre Ok petit grab Situation off stage On a l'avantage du côté de Tarmo Ah oui j'ai pas vu là On a une large stock d'avance Oh oui Bah après ça reste encore des pourcentages atteignables On voudrait seulement tuer maintenant Ah voilà Bah oui on peut toujours remonter Parce que quand même Link déjà c'est lourd Bon Snake aussi Il y a pas mal de dégâts On a pas mal de trucs Voilà il suffit de bien jouer Bah évidemment c'est Link Link sait jouer avec les objets Est-ce que tu sais pourquoi Les Link ont souvent tendance à Quand un personnage meurt A taper leur propre bombe Euh non Parce qu'elles ont une barre de vie en fait Ok Donc euh Elles explosent Si tu tapes C'est au bout de 30 secondes c'est ça ? Euh oui Mais c'est également Si tu tapes trop dessus Tu peux avoir des interactions Un petit peu Genre tu mets un coup Et elle va péter Parce que euh Sa barre de vie était C'est C'est Et on voit que la bombe clignote euh Ah oui c'est Ok je vois C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pros Ouh la la le reverse tilt Ouais la La read il a juste attendu qu'il roule Et il s'en veut là Otakuni Ce qui est bien c'est qu'en plus il décrit vraiment ce qu'on dit c'est même pas Exactement On ne fait même pas le télétexte c'est Otakuni qui mime ce qu'on raconte Exactement mais voilà pour le coup j'apprends un peu Link et il y a quand même une certaine profondeur par rapport à On va dire un Link Cartoon qui va plus chercher euh Attends Non c'est mon sac je l'enlève c'est bon Ouais bah c'est euh Ça va être beaucoup moins flottis Ouais Qu'un Link Cartoon déjà Et puis en fait la bombe c'est vraiment un super outil alors que la bombe de Ouais C'est plus du camp forcée à l'approcher etc Ouais c'est ça Euh Ce qui est bien avec la Link Cartoon c'est que la bombe elle fait pas mal de fumée donc Des fois tu peux essayer d'avoir des bails ou euh J'essaye d'être un peu flou dans les lectures etc Tu... Mais voilà tu la lances ça tombe tu la lances ça tombe Tu... Tu... Tu vas... Quand tu vas l'avoir en main t'as intérêt à bien temporiser pour pouvoir profiter et pouvoir revenir Alors que ben... Link c'est bien tu as juste à faire exploser le truc Et tu reviens autant que tu veux Voilà ouais tandis que Young Link c'est en plus des combos tabassés Forcer l'ennemi à approcher avec des trucs violents voilà Link c'est plus euh Vraiment du conditionnement et même si Otakuni jouera vraiment de manière très agressive Après c'est pas du tout le... Enfin c'est... Les personnages se ressemblent un peu euh... Dans un sens aussi parce que T'as des grappes qui tuent du côté des... 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 Enfants et Cartoon Tu... 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 Tu as aussi des grappins Tu as ta reco tu peux la faire également autrement Le meilleur eco de manière générale Plus safe euh... Peut-être sur certains trucs quoi que non euh euh... Non je dis n'importe quoi Young Link... Ouh là là ! Ça dépend c'est... Ça dépend des situations Tu... Tu reviens pas de la même manière Tu peux revenir beaucoup plus facilement à l'horizontale avec euh... Les autres Link que celui-ci Exactement oui Et là par contre c'est un sniper Bien joué Et donc on continue... Ah là là évidemment le... Le hub smash qui euh... Qui fait péter la bombe 30% déjà... Oh là là il est 53 Le... le... Ça donne trop envie de jouer Link en vrai hein Il joue vraiment super bien Otakuni Oh... J'ai une gros mix-up hein Ah ouais là pour le coup ça on l'avait pas encore vu et... Il était... Il était... Il était serein en plus Ouais c'est de catch tout... Je pense en fait oui c'est... Il veut... Il cherche à rebondir sur le cypher peut-être Et ensuite à toucher euh... Le snake On... On... On y retourne pas en fond On tente un petit back air Ok... On... Ça sur un pari Pfff... Rah c'est pas... Tiens ça fait peur le C4 On a eu le temps de shield le hub smash derrière Il peut faire péter sa propre bombe Euh... Dans sa main Oui Euh... Il y a un problème sur le... Sur le layout du stream Il y a 1-1 Et non pas 1-0 pour Tarmogoyf Euh... Oui c'est vrai Hop c'est réglé Voilà Voilà euh... Donc on... On a tout de même voilà l'avance du côté de Otakuni 130% pour Snake On va essayer de... De trouver quelque chose On se presse pas C'est pas le but On sait que Snake ça monte très très vite Alors on repousse sur la bombe Je pense... Ouais il y a quand même pas mal de coups qui ont l'air de connecter Avec la bombe Il peut savoir qu'ils repoussent mais... Ohlala Tu vois les petites interactions comme ça avec les objets Quand l'adversaire commence à retourner les objets contre son adversaire Moi c'est vraiment des situations que j'adore On dirait le ballon de Wii Fit Ohlala On a réussi à repousser légèrement... Ce truc dans la bombe Et on tuera toujours pas Et l'Ubstro qui ne tue pas encore Et voilà, tout de suite, directement Il est intraitable avec ses dents C'est vraiment Beaucoup plus que d'autres fois je trouve Il snipe Très bien En effet c'est Très propre, on remonte On va s'attraper quelques points Le petit qui est trouvé On va remonter de l'edge Brave Pas trop de soucis On redescend tranquillement On dodge un petit coup pour esquiver C'est vrai que pour le coup il y a un truc sur lequel Snake ne peut pas abuser tout simplement de sa rico Parce que Link il peut aller le chercher lui Il lance une bombe, il la fait péter Ça marche alors que d'autres personnes La rico verticale, il faut peut-être être Beaucoup plus attentif Exactement Et c'est globalement compliqué aussi Oui on trouve tout simplement ce F-Smash 2-1 pour Otakoni Et on fait des fines de tête quand même avec Otakoni Il n'est pas satisfait de ce qui se passe Non il y a eu 2-3 petites interactions A mon avis il se fait un peu ride encore Après cet armour Je trouve qu'il est pareil A ce niveau là Il a quand même trouvé des bons trucs Notamment le tout premier set Où il a juste attendu la roulade Pour up tilt derrière Et on retourne sur un terrain Ça doit être encore tessé Après j'ai pas trop trop fait attention Mais je sais que Otakoni Souvent Enfin Un an au moins Je sais que Il pouvait facilement Être déçu De Oui il cherche la perfection Ouais c'est ça C'est quelqu'un qui va beaucoup Se reprocher une mauvaise exé Alors que Il bruit très très bien Mais Je sais qu'il peut être un petit peu Voilà Je sais que souvent Quand on lui parle un petit peu L'exé c'est ce qui revient Oui je vois Ouais mais il faut pas confondre Remise en question Et sans vouloir Là c'est peut être parfois Pour être un peu préjudice Ouais Mais ça a l'air C'est vrai que oui En fait c'est peut être La différence quand même Il a pas fait exprès Bah on va pas relancer Non non on profite du moment Oh Il propose Autoconny c'est un bon Mais Tarmo il assume Et puis de toute façon Ils se connaissent bien je pense Donc Donc on part Voilà donc Qu'est-ce que je voulais dire déjà Nice move quoi La différence entre je pense Les gens vraiment bons Et Ceux un peu en dessous On va dire C'est La recherche de la perfection Et c'est ce qu'il faut Pour avancer Faut réussir à trouver Tout ce qui est optimal Ok Par contre là Il y avait une petite situation Ouh là là Mais on a réussi à convertir Ouais ouais Il y a eu back air Back air Je te fais le boomerang Le boomerang C'est pas grave Il y a le roto Qui est arrivé Et puis là en plus On continue d'enchaîner Ok Donc là c'était un petit peu Sur read Ok On reprend la situation Le C'était le double Le double F-tilt Ah F-tilt F-tilt ? Non non c'est F-smash Je sais pas sûr que le F-tilt Il puisse faire deux fois Bah je sais pas Non non c'est F-tilt Parce que le F-smash C'est le bazooka Ah oui de Ah oui pardon De Snake Oui Ah oui j'ai bugué Mais enfin Enfin soit On avance doucement La petite bombe Là On prend un petit peu le terrain Oh ça tape de derrière Et on fait exploser La bombe Avec la grenade Qui nous sauve C4-4 va fonctionner Ok On avance tranquille On se retourne Vous savez par contre Motakuni fait pas forcément attention Aux grenades dans la main de Snake Et de manière globale Le C4 Je sais pas si J'ai plus l'impression Qu'il évite juste de s'approcher Sans forcément prendre en compte Bien le C4 Ouais Bon après ça change pas grand chose En soi Ah alors on va réussir On trouve cette explosion Mais sans plus Ah là on est sur le C4 Il faut faire attention Mais normalement Tarmô ne pouvait rien faire Alors on trouve ce nouveau boomerang Une fois de plus On s'en prend quand même moins Deux grenades Ouais c'est contre On réussit à rattraper Je sais pas si c'était du Direct Et on touche ce hubby Tout simplement Il l'a mis vraiment au bout Mais c'est passé Ok Bonner Voilà on va peut-être Repression de ces gars De faire un Riftilt 1 Et 2 Pardon On renvoie la bombe C'est pas grave On va la faire exploser aussi Hop on attrape On grave Oh là 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 Et ce fer qui peut retourner la game Le fer qui était un petit peu trop agressif On s'est retrouvé off stage Et du coup Le fer de Snake est venu le chercher Tout simplement Exactement Et là par contre Otakoni Il est un petit peu vénère Il a commencé à enchaîner des trucs On est à 70% du côté De Tarmogoyf Attention Ok on trouve le grab On est en face de désavantage La bombe tu vois Qui va simplement faire rebondir La petite grenade en arrière Également Attention On va lancer le bait avec des petits sauts Pour chercher des trucs Ouais essayer de voir un petit peu Comment l'adversaire va réagir aussi Pour retrouver la bonne ouverture Ok On n'est pas allé trop loin pour le Z4 On en a reposé une autre Indiscretto C'est sur la plateforme Il faut faire attention Parce que celle-ci en dessous Elle doit tuer Il y a un petit peu plus d'explosion Après tout à l'heure Ouais ça va Les deux cherchent Ouais ouais Et en fait Tarmogoyf Est obligé de Tout simplement de bourrer En fait D'empêcher D'empêcher Otakoni De se concentrer sur d'autres choses Il doit chercher des trucs De toute façon On a cette bombe au milieu Toujours Et tu essaies de la faire avancer Ça l'empêche d'approcher Tout simplement Il est juste resté derrière Je te lance des grenades Et puis on va attendre Que la bombe explose toute seule Et tu vois Il reste que 2 minutes 40 Et bon Après ça peut vite se terminer Mais ça sera pas forcément le cas Voilà 150% du côté de Tarmogoyf Contre Un peu moins de 100 Pour Otakuni Donc ça peut Ça reste relativement Event Parce que quand même Link des fois A du mal à tuer C'est vrai qu'il n'y a pas tant De coups que ça Qui tue Et on trouve ce tilt Sur un perfect shield Il s'est SD Première stock Ah là là Il est content Ouais ouais C'est un 2-3 là Qu'il a fait sur cette partie Oui il y a 2 Non non il y a 2-2 Non il y a 2-2 Attends mais Il y a 2-1 T'avais dit d'ajouter le point Alors qu'il n'y avait pas besoin Je pense Ah bon ? Bah my bad alors peut-être Ouais C'est bon Bah peut-être my bad alors Mais pour le coup Oui 2-1 non Oui oui bah c'est 2-1 My bad Tu C'est pas moi C'est lui Ouais c'est moi C'est la fatigue C'est la fatigue Vous savez pas ce que c'est mon pseudo de toute façon Vous mourrez pas Ne mettez plus la caméra sur son visage s'il vous plaît Attends mais Comment j'ai fait pour me tromper ? Je sais pas mais moi je t'ai écouté Ouais bon bah voilà Bon c'est un peu dommage J'espère que j'aurai pas Ouais c'est ça c'est 2-1 J'espère que là c'est En attendant Le match se lance Alors on part pour une quatrième game Et Qu'il sera Ouais toujours Tonal City Donc là on a On a pris la première game du côté d'Otacuni Et les deux dernières du côté Tarmu Ok faut plus m'écouter de toute façon On va parler de ce match Voilà C'est très bien Les petites grenades 24% On va se prendre Par sa propre grenade en plus Attention Attention Ah ouais c'est vrai la structure curse qui a été brisée du coup Vraiment Tarmu s'en sort bien Enfin pas dans la game mais un peu moins compliqué On essaie quand même de trouver des trucs où on En fait voilà c'est vraiment le contrôle du terrain par rapport au C4 et à la bombe Sauf que la bombe a quand même Les deux outils ont leurs avantages et leurs inconvénients Et globalement les deux joueurs jouent pas mal autour Et on trouve 7 dash attack dans le retour du boomerang Ouais On fait des grands soins du côté d'Otacuni Pour pouvoir passer au-dessus des protectives Ok on trouve Le petit Donner Du côté de Tarmu Pour rétablir le neutral Attention à ce Neher Attention à ce boomerang Ok là on remet un Neher Attention petite phase de désavantage C'est bon on a plus On a pu revenir tranquillement La bombe là qui a avancé On la met juste à côté du C4 C'était Pourquoi pas ça C'est très intéressant En tout cas C'est toujours Tarmu Goif Qui est en désavantage Le Donner qui n'est pas trouvé On a pu revenir grâce à ça On a allé choper le B C'était bien vu On essaie de choper avec un Uptip Ça ne marche pas J'ai le malheur de tourner la tête Et on a 3 stocks Oui oui il a trouvé un Uptip Oui oui il a trouvé un Uptip En fait en fait en Sur une retombée de Tarmu Et il a vraiment Il l'a vraiment devancé en fait Sur le move Et il pensait pas qu'il allait prendre autant de risques en fait Et ça a payé Ouh on a eu On a régradé le ledge Mais un peu Plutôt safe Donc c'était pas mal Le fer qui est fait un petit peu tard malheureusement Et voilà une fois plus une roll La roll de Link a l'air grande quand même C'est ça On a une grosse roll C'est un peu comme les Wifi Bah on se fait On a tendance à peut-être trop l'utiliser Et on se fait avoir On perd fait le shield On réussit à trouver une dash attack On cherche quand même du côté de ta conning Et plutôt safe Voilà le fer marche très bien Ouais 100% ça va être compliqué Avec une seule stock en plus Ouh on a attendu une take roll Ouais c'est Un peu trop tôt Ouais c'est ça La read était bonne Mais le timing était pas là Tu vois ça va être ce genre de mini-interaction Ouh lala Et là c'est pas au-dessus Donc c'est pas optimal Et on trouve tout simplement Je sais pas si il y a une sweet spot sur répé T'en as sur le F smash Ouais ok Le premier coup du F smash Tu as un gros knockback Si tu le fais vraiment sur la pointe de la pointe Ok ouais A tel point que tu peux pas connecter le deuxième coup Ouais Ah oui parce que c'est vrai que le coup de même coup est plus cool Donc euh Ouais peut-être Donc là des deux joueurs On a peut-être une réflexion sur la map En tout cas il y a un sweet spot Ça c'est sûr Quand tu le prends au niveau de la garde Ça va envoyer moins loin Et en plus ça disconnecte aussi il me semble Je crois que le coup Il est tellement pas fort que tu peux te faire punir en touchant du sur-spot Parce que je vois bien quand même des lynx qui font des smash un peu trop proche d'eux Et le premier touche pas le deuxième Ok on retourne Non on part sur SmallBF On a un petit nique de cuphead sympa là On va donc C'est vraiment une dernière game Pour cette finale winner Et ensuite on va retrouver normalement DiscoDog et Ismail si je ne dis pas d'erreur Martin Martin la game C'est ça La régie La régie Hop c'est bon Et donc on retrouve déjà 30% du côté d'Otakuni Qui réussit tout de même à avoir un jeu très équilibré Peut-être légèrement moins agressif que tout à l'heure contre Luffy Mais Luffy pardon Mais qui Qui réussit quand même à A trouver les choses contre Snake On va dire 70% La différence pour le coup entre Snake et Et Link c'est quand même que Bah Snake il se fait très très vite reverse par ses propres Ses propres outils Là où Je suis pas bien sûr que Link ça se tue souvent avec sa propre bombe Ça arrive Ohlala Et le fer qui ne tue pas On envoie la bombe avec le Le weak neutral air il me semble Cherche Cherche des deux côtés Ok Premier stock Pour Otakuni Ça reste plutôt close On récupère avec la C4 Et Ohlala Mal dit Non le plafond est bas Le plafond est bas Je pense que C'est pas évident en fait Le fastfall A partir du moment où tu fastfall avec Link Tu peux très peu corriger ton angle d'attention L'atterrissage Donc Là il était juste bien placé Il l'a mis Et puis Peut être effectivement Éprouvé survivre J'en sais rien Oulala Deuxième fois que ça arrive On se presse Faire contre faire On avait 50% seulement On trouve Wifi à jongler quand même On a des des setups du côté de Thermo Le super armor Tu vois ça peut être aussi un peu jeu dangereux Le fait d'avoir le C4 Du côté du Snake Parce que tu peux très bien te dire Ok j'arrête les interactions Je vais juste balancer plein de projectiles Et l'empêcher d'avancer Et du coup tu l'étouffes avec son C4 à proximité Au bout de 36 secondes Tu peux te dire que ça va exploser sur sa tronche À gré lui Tu peux des fois un petit peu étouffer ton adversaire comme ça Et surtout que pour le coup Link a de très très bons outils Pour camper tout simplement Oui Ça c'est un peu dommage Et là on va trouver Le F tilt On cherche la Nikita Et on la prend sur la tête Et c'est une win Du côté de Thermo Qui était mal parti au début tout de même Ouais